Bonjour, mon nom est Anne Latendrette, je suis professeure au département de géographie de l'UQAM. Pendant plusieurs années, j'ai été impliquée dans un comité qui organisait des sommets citoyens sur la ville de Montréal. C'est un groupe de travail sur la démocratie municipale et la citoyenneté qui, malheureusement, n'existe plus. Alors, l'Université, l'Université populaire des nouveaux cahiers du socialisme, pour moi c'est un rendez-vous important, très important. C'est un moment vraiment de réflexion pour nous, de partage, de lecture, d'analyse. J'ai envie de dire, c'est un rendez-vous, un rendez-vous de fin d'été pour reprendre les énergies avant de recommencer chacun dans nos vies quotidiennes et dans nos sphères d'engagement. Et c'est un rendez-vous qui permet à toutes sortes de personnes de se rencontrer. Donc, des militants, militantes de différentes provenances, des intellectuels, des universitaires, des étudiants, des jeunes, des militants, militantes du milieu syndical, écologistes, etc. Et je pense que c'est, entre autres, ce qui contribue à la richesse de cette université populaire parce que, justement, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où il est possible d'échanger différents points de vue, différentes perspectives. Et c'est aussi un moment où on peut discuter de théorie, de lecture poétique, mais théorique également. Parce que c'est quand même rare qu'on se donne un moment comme ça pour le faire. Et je suis une seule qui pense que la théorie nourrit la pratique. Donc, c'est important de se donner un moment, de partager des lectures politiques, de partager des analyses, pour ensuite repartir et mieux élaborer des stratégies, des stratégies de résistance. Il faut réfléchir avant d'agir. Il y a des dictons pour toutes les situations d'accord. On est un comité de quatre personnes qui travaillons donc sur l'axe de la ville. Et essentiellement, on se disait, en fait, il y a un constat pour nous qui parle de deux choses. Bien sûr, d'une part, la crise actuelle qu'on voit dans les villes et dont on entend parler amplement par la commission Charbonneau. Comment se fait-il que vous ne voyiez pas ça? Voir quoi? Mais on se disait que pour comprendre cette crise-là, c'est important justement de voir un peu dans quoi elle s'inscrit. Et à notre avis, cette crise s'inscrit dans ce qu'on appelle la néolibéralisation de la ville. Donc, qui est une stratégie portée par les élites économiques et politiques qui tend vers la privatisation de la ville. Et de cette néolibéralisation, ou plutôt à l'intérieur, il y a une composante de gouvernance néolibérale qui fait en sorte que justement, ça favorise donc des approches de gestion par projet, une approche managériale de la ville et qui favorise la collusion qu'on voit en ce moment, qui favorise le gonflement des coûts de travaux, etc. Donc, pour comprendre la crise actuelle, et surtout parce qu'on va avoir les élections municipales le 1er novembre partout au Québec, on s'est dit que c'était important de se donner un moment particulier à l'intérieur de cette université pour discuter de la ville, et pour dire au fond « à qui la ville? » Et si la ville est à nous, aux citoyens et citoyennes, comment fait-on pour se la réapproprier? Alors, on sait tous que les élections municipales s'en viennent au Québec. Maintenant, c'est la même date pour toutes les municipalités. Et au mois d'août, parce que notre université est au mois d'août, c'est justement le moment important de discuter de stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour se réapproprier la ville? Qu'est-ce qu'on fait pour que la ville appartienne à ses citoyens et citoyennes, et non aux élites économiques et politiques et aux grands promoteurs? Tout est possible. Tout est possible parce que je pense que c'est important de voir, et on trouve sur les villes, quand on voit une grande offensive néolibérale, dont on a l'impression qu'elle est en train de tout balayer, on a parfois l'impression que tout est bouché, qu'il n'y a pas d'avenue, que ce n'est pas possible de résister, et encore moins d'apporter d'autres propositions. Donc, dans le tout est possible, c'est un parti pris qu'on prend, qui veut dire que rien n'est déterminé, et que c'est à nous, au fond, de discuter de stratégies, de moyens, de résister et de développer des perspectives alternatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !